salut tout le monde et on se retrouve sur 12log3 écoutez moi cette musique de fou et ouais bref donc voilà donc j'ai fait récemment le 1 et le 2 sur la chaîne donc du coup c'est parti pour faire le 3 alors il ya combien de niveaux dans celui là le 1 il y en avait qu'un le 2 il y en avait 3 donc là je vois qu'il ya déjà trois niveaux quatre niveaux cinq niveaux même d'accord alors on va voir si on peut tous les faire dans la même vidéo est ce que je vais les speedrun comme dans le 2 peut-être et enfin ça dépend s'ils sont longs pas non c'est pas trop dur vu que c'est censé être un jeu pour enfants alors bonjour je suis lisa donc c'est encore la fille comme dans le 2 j'ai décidé d'aller faire un tour du monde mais l'autre il a encore bloqué la porte de la maison évidemment ok il dit qu'il a une clé bon bah du coup comme comme d'habitude il faut qu'on trouve le moins de se barrer bon déjà il ya le code ici 84 91 alors voilà déjà ça c'est fait alors le table on peut pas interagir avec alors je peux juste interagir avec le sac mais ça ne sert à rien on va aller de ce côté d'abord donc là j'ai deux clés déjà ils sont sympas ils nous en mettent deux au même endroit alors ensuite à matin mais toutes les clés sont juste devant en fait c'est facile d'habitude il faut se faire chier à trouver les clés partout mais frère c'est trop facile il me donne toutes les clés directement c'est quoi ça ok ça être un troll je pense qu'il ya une autre porte derrière une autre porte derrière non parce que c'est bizarre l'histoire ok bon c'était étonnamment simple pour une fois donc tu vois on a rapidement déverrouillé la porte pour une fois c'est simple c'est pas intéressant attends je sens que ça va être la merde après d'accord donc en fait ce jeu je crois que c'était à une sorte d'entraînement je pense ce jeu ce niveau là parce qu'il était drôlement facile ouais il n'y avait pas d'ignimes en fait bon du coup le vrai jeu commence maintenant et c'est quoi cette pub à what the fuck c'est quoi ça y'a une maison à l'envers ça n'a aucun sens ça s'appelle l'inception alors bonjour ah non aujourd'hui pas n'importe quoi aujourd'hui on a décidé d'aller dans le bateau donc lisa regarde c'est magnifique ici ils ont trouvé un coffre sous l'eau et du coup ils veulent que l'ouvrir sauf qu'évidemment il ya 50 mille côtes dessus ok donc là déjà il y a des pierres c'est quoi ce truc ah oui 528 ça va être un décode non ah ben ça c'est un ok là il faut il faut refaire un crâne non c'est pas ça le truc attends ouais j'ai réussi à faire celui là de verrou là il ya des méduses ok elles m'ont donné une clé là il ya un code 1976 je pense que c'est sûr oh j'ai pris le poisson ça va faire exprès je voulais pas prendre le poisson j'ai pas fait exprès je voulais juste aller avoir le code ah il ya un poisson en forme de clé c'est marrant ça ah mais je vais pas attraper tous les poissons qui passent en fait je pense du coup qu'il faut faire ça du coup ah faut pas les donner à bouffer à la pierre peut-être non il ya des espèces de symboles un peu partout et vers sur la pieuvre il ya un trait rouge là et j'ai vu qu'il y en avait un en bas là à côté de la pierre orange dessus il y en a un sur la grotte aussi avec un trait donc je sais pas ce que ça veut dire ok donc lui il est là il dit rien à ok ouais c'est le code qu'il faut d'accord bah du coup le violet il est il est droit j'ai vu le rouge il était sur la méduse il était droit par terre là sur la pierre orange ici j'ai vu qu'il y avait le jaune mais du coup il est déjà un an attend il faut le mettre dans la science et le vert j'ai pas vu mais on peut le faire au pif dans du coup 28 49 donc ça ça doit être le deuxième code aujourd'hui j'ai l'impression qu'on speed run un petit peu parce que le 1 on avait vraiment beaucoup galéré le 2 pas trop mais le 3 vraiment le on le speed run donc là il y a une espèce de bouée mais je peux pas interagir à s'il faut tirer la wesh c'est quoi la longueur de ce clé frère tu as vu la longueur de la clé ça existe pas ça allez hop ça dégage donc du coup qu'est ce qu'on peut faire là il y a un coffre ici ok j'ai compris il faut qu'on réussisse à emmener les verts d'un côté et les oranges de l'autre ok en fait il fallait que je descende celui d'en haut ok donc j'ai récupéré une nouvelle clé hop donc le poisson j'ai toujours pas quoi ça sert j'en ai trois mais je sais pas pourquoi j'ai volé une plume à l'oiseau je lui ai volé une plume il ya le truc vert en dessous mais bon du coup on n'en a plus besoin là il ya un coffre mais il est caché dans la grotte je peux pas y accéder quand j'appuie dessus oh il ya une bulle j'ai vu la clé dans la bulle et du coup je reviens au niveau de la pieuvre mais je peux pas lui donner le poisson à ou alors je peux donner à l'oiseau peut-être le poisson fait voir est ce qu'elle veut non elle veut pas ah faut peut-être chatouiller ah j'ai chatouillé la pieuvre m'a donné une clé elle a éternué celui-là il ya un code est ce qu'il y avait un code à trois chiffres 528 ça m'étonnerait que ce soit celui là du coup parce qu'on s'était déjà utilisé on avait déjà utilisé ce code là ah si ça marche il j'arrive à fonctionner deux fois le code bon ok tant mieux là du coup il me reste deux cadenas et des poissons deux cadenas et des poissons est-ce qu'il faut pas mettre les pas c'est ça il faut mettre les poissons dans la grotte du coup il m'a donné une ampoule avec ça je peux peut-être voir du coup voilà je peux voir dedans alors me demande pas comment l'ampoule s'allume sous l'eau j'en sais rien ah ouais donc donc du coup ça ouais je sais ce que c'est c'est le jeu avec les voitures là pour ceux qui voient de quoi je parle par contre là je suis bloqué attend si je sais non même pas attend si je fais comme ça hop c'était facile ça et donc là j'ai la clé grise du coup il ne manque que la blanche mais la clé blanche par contre c'est pas le squelette qui aurait la clé par rapport non j'arrive pas à savoir comment je pourrais faire pour choper la clé blanche en fait parce que là j'ai ben j'ai tout exploré déjà et je vois rien qui pourrait m'aider en fait ah si c'est lui qui l'avait sous le chapeau ben c'est bizarre parce que tout à l'heure j'avais appuyé sur le chapeau et en fait ça sautait pas ça faisait ça mais ça faisait pas sauter le chapeau de sa tête bon ok en fait j'ai du mal à appuyer et du coup là ça y est j'ai réussi à débrouiller le coffre et il y a des canards en plastique pourquoi ouais j'avoue c'est bizarre ok je sais pas pourquoi s'il y a des canards dans le coffre mais très bien ok du coup niveau suivant ok donc le père est allé dans l'espace justin nous avons un problème qu'est ce qui se passe j'ai déverrouillé toute la porte qu'il est con il s'est enfermé dehors tout seul mais quel idiot il s'est enfermé hors de la fusée ce con mais il a vraiment une maladie à mettre des cadenas partout bon comment on peut faire du coup ah déjà il avait une clé sur lui déjà il a aussi un espèce d'écrou voilà clé bleu déjà elle va là toi est-ce que t'en as une sur toi ? non là il faut un tournevis ça faut le brancher peut-être déjà qu'est-ce que je pourrais faire avec l'écrou ? il doit y avoir un truc qu'on peut mettre ok ça ça vole je ne sais pas quoi ça sert attends est-ce que ça va pas là peut-être ? non ça va pas dans le truc j'ai deux écrous mais je sais pas pourquoi là il y a une énorme clé je pense qu'on doit réduire sa taille je vais laisser activer ça je ne sais pas ce que c'est mais oh j'ai le tournevis là il y a une égnime mais j'ai la flemme et là il y a une autre égnime mais j'ai aussi la flemme c'est quoi cette manie de tout mettre dans les poubelles ? il y a encore des items là il y a un robot attends parce qu'avec le tournevis déjà je pense que je peux dévisser ça oh le bazar ah oui là on a de l'égnime là on a une vraie égnime oui alors ok j'ai réussi c'était pas si dur que ça au final et du coup je ne sais pas à quoi ça a servi ah ok donc donc en fait il faut que je répare le truc alors déjà il y a un petit jeu de shooter là bon ça c'est facile parce qu'en fait les fantômes ils ne tirent pas donc en fait c'est un space invader sauf que les ennemis ne tirent pas donc du coup c'est super facile la seule difficulté c'est qu'ils descendent mais ils descendent tellement lentement voilà j'ai gagné ça m'a donné une clé ça après je ne sais pas ce que ça fait là il y a un truc mais je ne sais pas ce que c'est je ne vais pas encore aller voir ah si là ça ah ça donne le code vert rouge bleu jaune attends vert vert bleu putain ça va trop vite frère vert jaune rouge bleu rouge vert jaune rouge bleu rouge je crois que c'est ça et là c'est rouge je crois que c'est ça non c'est compliqué là attends remonte le truc donc là c'est du vert du bleu du jaune et du rouge vert bleu jaune rouge est-ce que c'est ce que j'ai mis vert ah j'ai changé bleu et jaune normalement c'est ça mais ça ne marche pas donc peut-être que j'ai raté quelque chose et après sinon ça c'est quoi le truc avec la loupe ça j'ai toujours pas compris ce que c'est d'ailleurs le truc avec la loupe ah ça y est je peux utiliser la clé en la diminuant par contre je ne sais pas la taille que je dois mettre à la clé en fait est-ce qu'on a un indice sur la taille attends je vais utiliser celle-là de clé mais je n'ai pas d'indice sur la taille que je dois faire pour la clé donc du coup je ne sais pas trop euh est-ce qu'on peut interagir avec le robot peut-être ah oui j'ai pu lui donner un des écrous attends on va faire cet agnime donc là ce qu'il faut faire je crois c'est qu'il faut faire tourner le comment ça marche ah ok j'ai compris c'est chiant c'est tout ce que je peux dire yes c'est bon c'était chiant mais faisable donc du coup j'ai eu une carte d'identité est-ce qu'il ne faut pas donner peut-être ça à l'ordinateur attends alors ça ça donne une constellation alors c'est cool mais ce n'est pas ce que je cherchais comment je fais avec ça là ah oui c'est pour ça d'accord donc attends la constellation ce ne serait pas le machin qu'il y a sur le mur là-bas qu'il faudrait reproduire genre genre attends ah ouais c'est un truc comme ça donc là on a fait la flèche du GPS là ensuite il faut faire oh je ne sais pas ce que j'ai fait je suis resté appuyé sur le truc j'ai pas fait exprès j'étais en train de regarder la constellation je suis resté appuyé sur l'écran ça m'a donné une clé je n'ai même pas regardé ce qu'il s'est passé donc je ne sais même pas ce qu'il vient de se passer je ne regardais pas l'écran bon ok visiblement resté appuyé sur l'horloge ça m'a donné la clé tant mieux je n'ai pas fait exprès mais ok du coup je disais ça il faut qu'ensuite je l'appuie j'affasse un truc plat en fait bon écoutez je vais faire une pause sur celle-là parce que le problème c'est que vraiment la pique qui reste vers l'eau je n'arrive pas à la faire c'est très dur là il y avait cette technique à faire aussi où il fallait changer les deux c'est la même chose en fait en gros celui-là c'est bon j'ai eu la clé orange du coup du coup celle-là je peux la mettre là-bas ok bon ça ça va c'est pas trop dur ok bon ça c'était facile là il faut un code que je n'ai pas la clé rouge une jaune une deuxième jaune et une rose et le code du milieu je n'arrive pas à le faire ouais ça il faut que je réussisse à mettre la clé de la bonne taille mais je n'ai pas compris comment en fait ah j'ai pu donner la clé à ça là-haut je ne sais pas trop à quoi ça a servi de lui donner la clé ah il allait me chercher une clé rouge ah bah voilà donc ça c'est bon par contre cette clé je ne sais pas ce que c'est elle est enfermée dans une espèce de truc ah c'est un modèle papier eh mais il fallait le savoir ça que c'est un modèle papier du coup il m'a dit 79,12 donc 79,12 ça va ici et là le problème c'est que je n'ai pas la clé rose mais peut-être que du coup ça je dois le mettre dans l'imprimante en fait pour avoir une clé rose non ? ah ouais c'est ça j'ai compris donc du coup cette fois-ci elle me donne la clé rose l'imprimante que je peux mettre là-haut mais par contre il manque deux clés du coup et le machin au milieu bon attends ça je n'ai pas compris ça fait vert bleu jaune rouge et ensuite bleu alors attends ça fait vert jaune bleu rouge ok c'est bon bah là il me reste cette merde là mais ça j'y arrive pas et le truc avec la clé là ah bah c'est bon j'ai désactivé le champ de force ça a réussi à enlever la clé donc il me reste que cette merde mais ça j'ai pas compris comment je suis censé faire celle du haut là j'y arrive pas ok re bon j'ai enfin fini j'ai galéré vous imaginez pas à quel point mais ça y est j'ai réussi à enfin finir ce truc et du coup il peut enfin revenir dans le vaisseau lui le bloc est ouvert donc du coup il peut enfin retirer son costume et ses chaussettes et bah c'est un niveau vraiment dur mais ça va et là il nous reste déjà que deux niveaux on va voir si on peut les speedrun alors shérif il faut que vous déverrouillez cette cage papa comment es-tu arrivé ici des bandits m'ont m'ont tiré dessus j'ai décidé de me cacher tu sais qu'il peut tirer à travers les barreaux le gars alors déjà je peux récupérer les machins de lui donc je pense qu'il faudra les mettre dans le bon ordre en fait ouais c'est ça et j'ai récupéré une clé qui était dans le machin qui se balade donc derrière les caisses il n'y a rien je peux prendre le seau un petit peu en haut au niveau de la fenêtre des fois tu vois regarde alors on ne peut pas trop interagir avec les objets parce que souvent ça ne sert pas à grand chose je peux remplir le seau à l'attendant il y a un puzzle là ah c'est l'oiseau ça j'avais aussi c'est bon du coup le seau c'est rempli tant que j'étais là j'ai un flingue ça c'est bien relou mais j'ai compris ce qu'il faut faire en fait il faut mettre les couleurs au bon endroit ok bon c'était facile c'était pas trop long ça va hop donc ça c'est fait lui je lui ai volé son ballon du coup il me fait la gueule là il y a un code je peux éteindre le feu non ouais voilà hop j'ai une clé donc 69 31 69 31 ah un code à 3 chiffres je crois que j'en ai vu ouais voilà 471 ah c'est bon hop alors la clé verte elle va là la noire elle va là ça ça va ici là il y a un truc comment ça fonctionne ce truc est-ce que c'est genre il faut faire tout le tour du ah ouais c'est ça non c'est pas bon attends mon frère j'arrive pas à faire la figure en fait je pense qu'il y a d'ailleurs une figure particulière c'est pas relier tous les poèmes alors le cadenas qui a une couleur arc-en-ciel je pense que c'est le code qu'on doit refaire ici là du coup ça devrait être le rose dessus le bleu dessus le vert et dessus l'orange voilà il m'a donné la clé arc-en-ciel ensuite le ballon qu'est-ce qu'on pourrait faire à s'envoler là j'ai pu éclater le cactus il y avait la clé dedans d'accord je pensais qu'il fallait accrocher un truc pour faire voler l'objet et avec le pistolet je pense qu'on peut tirer sur quelque chose ok c'est bon j'ai une clé comme ça j'ai tout flingué j'ai tout détruit mais mec c'est le meilleur item de toute l'histoire du jeu j'ai tout cassé ça m'a donné trois clés cette histoire et la rose si j'ai encore le pistolet c'est qu'on peut encore péter un truc ah ça faut le faire tourner vite voilà comme ça j'ai la clé rose du coup qu'est-ce que je pourrais encore tirer peut-être parce que j'ai toujours le pistolet dans ma main c'est pour ça ok bon j'ai pas l'impression que je peux tirer encore quelque chose le réservoir d'eau non bon du coup il nous manque cette technique mais en fait je pensais qu'il fallait relier tous les points entre eux sauf que ça ne fonctionne pas quand je fais ça donc je sais pas tu vois genre là tous les points sont reliés tu vois j'ai même fait un truc symétrique mais ah si attends ok d'accord attends j'ai compris il faut passer par vraiment toutes les lignes en fait ok et quand les deux se touchent c'est que c'est la fin donc du coup il faut vraiment faire gaffe de tout avoir relié d'abord ok attends j'ai fait de la merde quoi c'était pas bon frère j'avais fait toutes les lignes on est d'accord alors du coup ben je sais pas trop parce que là je suis bloqué en fait j'arrive pas à réussir ce technique à la con car là j'ai relié tous les traits on est d'accord pourtant ça marche pas même si je fais vraiment le tour complet comme ça il trouve le moyen de me dire après oui c'est pas bon regarde genre là on est d'accord j'ai vraiment fait tous les traits ah ben maintenant ça marche il se fout de ma gueule bon ben voilà j'ai réussi il est à nouveau libre les bandits reviennent il faut aller se cacher donc il n'est plus le temps de se cacher derrière 12 locs mais il est le temps de se cacher derrière des boîtes donc du coup on va pouvoir speedrun le dernier level donc aujourd'hui on est parti dans une expédition en forêt j'ai toujours eu peur du noir mais on va dormir la nuit quoi dans une tente papa pourquoi est-ce que t'as bloqué la tente avec 12 locs oh c'est juste une habitude putain il va chier toujours il bloque tout t'as rien il y a le truc où il faut taper sur les les tops j'arrive pas à taper dessus peut-être qu'il faut le marteau là il y a une ruche oh j'ai pris le petit oiseau j'ai pris aussi une branche et là si je fais ça ça fait quelque chose là il y a un code avec les champignons ok ça a ouvert j'ai récupéré la clave avant que ça se referme c'est bon là il y a un jeu de dame là il y a un tetris c'est très dur j'arrive pas ok j'ai pris une des pommes de pain là il y a des flèches à trouver mais que je n'ai pas il y a un deuxième oiseau ok j'ai récupéré des trucs qu'il y avait dans le ah des allumettes et un marteau ok donc 52,69 ça doit être pour ça ok avec le marteau attends il y a un oiseau déjà sur la tente voilà le marteau je pense que je peux shooter les les lapins voilà ils m'ont donné la clé que je peux mettre là la branche c'est peut-être pour secouer les abeilles non alors on y met le feu non plus la pomme de pain exact ça m'a donné la clé la verte aussi on va la mettre voilà du coup après les trois oiseaux je pense qu'il doit y avoir un nid d'oiseaux on peut les mettre dedans non ah oui il est là ils m'ont donné une clé la clé bleue on va la mettre là là il y a un code que je n'ai pas donc visiblement ça a rapport avec le A le C le E ah mais attends mais c'est pas la reposition dans l'alphabet genre ça c'est A 3 attend A B C D E non logiquement c'est 5 A B C donc c'est 3 et A c'est 1 ouais non c'est pas ça là il y a quelque chose que j'ai pas alors là ça je sais même pas ce que c'est il y a des nombres il y a des trucs qu'on peut appuyer ok ça j'ai compris il y a une stone code d'accord bon les champignons comment on pourrait faire ah attends j'ai compris le A c'est égal à 2 le C c'est égal à 4 et le E c'est égal à 1 donc du coup c'est 2 4 1 ok donc ça j'ai compris ok donc ça c'est bon ça j'ai pas le code encore appartement ce qui fait peur c'est ça parce que j'ai rien compris ça il faut que je le récite ça mais putain comment on fait là ah attends je comprends pas ce technique et là il y a des trucs avec des flèches dans l'arbre mais je peux pas interagir avec ok je peux mettre un feu par contre ah ça m'a donné une clé de charbon comme dans le précédent niveau par contre ouais les 3 derniers il y en a il y a un code avec les champignons je crois que c'est avec les abeilles non la façon dont elle bouge peut-être ok alors je viens d'avoir une idée est-ce que ça correspondrait pas au point qu'il y a sur les champignons genre celui-là serait 4 attends 1 2 3 lui du coup 4 est-ce que c'est genre c'est pas la hauteur genre 1 2 3 4 5 non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 du coup lui serait 3 1 2 3 et lui du coup 4 1 2 3 4 c'est pas un truc comme ça là attends genre là lui celui du milieu est bon mais les autres ils veulent pas je sais pas pourquoi ça marche pas pour le premier genre 1 2 3 4 5 non ça veut pas il y a pas d'autres champignons donc logiquement c'est ceux-là mais je pense que ça doit être ça à fonction du point qu'il y a sur les champignons le nombre de fois où tu dois appuyer dessus parce que pour les deux là ça se tient tu vois là t'as 3 et t'as 4 mais celui-là ça marche pas ou alors genre ça compte 1 donc genre là t'appuies peut-être que du coup moins une fois genre tu fais une fois en moins parce que la position de base considère que c'est 1 alors peut-être ah c'est ça la position de base comptait pas pour 0 mais pour 1 c'est pour ça que j'y arrivais pas du coup celle-là elle est bonne ah mais on peut appuyer sur le ah mais j'avais pas vu qu'on pouvait appuyer sur la pierre ah putain j'ai appuyé ça j'ai passé 50 fois devant le caillou j'ai pas vu qu'on pouvait appuyer dessus par contre les 3 dernières là ça bah il faut faire je pense le machin là avec le coffre mais j'ai pas compris j'y arrive pas ça bah j'ai aucun indice j'ai rien du tout donc je peux pas savoir ah mais si attends c'est les flèches qu'il y a là non je n'y pensais que maintenant moi je croyais qu'il fallait trouver des flèches pour remplir les trous qu'il y a sur l'arbre mais en fait peut-être pas peut-être qu'il faut juste faire gauche bas haut et droite ah c'était ça moi je croyais qu'il fallait trouver des flèches quand t'allais les mettre dans les trous qu'il y avait sur l'arbre j'avais pas compris ça bande j'ai rien compris vraiment je sais pas je croyais qu'il fallait genre genre là où il y a un 2 il faudrait que toute la diagonale là il y a 2 en fait mais ça a pas l'air d'être ça du coup donc du coup je comprends pas comment ça marche cette espèce de de sudoku un peu bizarre là par faire du pif là je vois pas trop comment en fait là même le pif c'est pas possible parce qu'il y a tellement de possibilités que là on n'y arrivera jamais au pif moi je veux bien tenter le pif mais il y a trop de trucs trop de possibilités là bon attends logiquement si ça c'est un 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 tout ça ça serait du un hé mais du coup ça veut dire quoi quand il y a du 3 et du 2 en fait ça qui est pas ce qui est con s'il y avait des 0 et des 1 je comprendrais ce serait du binaire mais là il y a aussi des 2 et des 3 comment on fait ok on est 300 milliards d'années plus tard j'ai réussi cette putain d'ignime c'était horrible et ça j'ai rien compris donc ça j'avoue que je vais regarder la solution parce que ça autant le machin avec les couleurs j'ai réussi à faire le truc autant là par contre vraiment c'est trop trop bizarre je comprends pas en fait parce que pour moi en fait il faudrait faire la somme avec les les nombres qu'il y a mais je comprends pas comment ça marche en fait c'est trop tordu ok c'est bon j'ai regardé la pub pour la faire sauter ok c'est bon bon j'ai triché juste pour la dernière parce que vraiment la dernière j'ai pas compris le fonctionnement de cette merde je comprends pas vraiment pour moi il fallait additionner les nombres mais ça marchait pas en fait j'ai rien compris il fallait mettre les leds d'une certaine manière mais je sais pas comment en fait bon du coup j'ai réussi et il y a un gros os dans leur tente du coup ils ont dû dormir dehors ok et ben on aura réussi donc quasiment sans trop galérer du coup voilà donc j'espère que ça vous aura plu il me reste encore pas mal de 12 locs à faire donc disons qu'on a fait les 12 locs principaux donc le 1, le 2 et le 3 mais il y en a plein de petits spin-off et d'autres jeux donc du coup je les ferai bien entendu à l'avenir du coup voilà donc j'espère que ça vous aura plu et ben salut à tous